Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au Cold Winter Challenge ! Et voilà, donc tout s'explique, le bonnet, l'écharpe et compagnie, voilà j'avais envie, voilà c'est tout, j'avais envie de me mettre dans le thème de l'hiver, autant vous dire que là vu que j'ai coupé l'échauffage parce que sinon il fait trop de bruit, bah j'ai même pas chaud finalement avec l'écharpe et le bonnet. Alors le Cold Winter Challenge, qu'est-ce que c'est ? Et bien pour ceux qui ne connaîtraient pas ce challenge, c'est un challenge je crois qui a lieu depuis 2012 si je ne dis pas de bêtises, mais je ne sais plus le nom de la créatrice initiale, mais en tout cas voilà, c'est un challenge qui depuis a été repris par la booktubeuse Margot Liseuse, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, soit du groupe Facebook, soit de sa vidéo de présentation du challenge, comme ça voilà, ce sera plus clair, il vous expliquera beaucoup mieux que moi. Je vous mets quand même ici le petit récap du challenge, finalement je crois que je vais retirer l'écharpe parce que ça veut gêne. Donc ce challenge a lieu du 1er décembre jusqu'au 31 janvier, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, mais non je pense que c'est bien ça les date, et plein de trucs de l'écharpe qui volent. Et vous allez voir que je me suis beaucoup moins enflammée niveau pâle que pour le Pumpkin Autumn Challenge, tout simplement parce que j'ai plein de livres en fait que je veux lire pendant la période de Noël, alors ils pourraient tous rentrer dans les menus, mais je préfère vous faire une petite pâle pour ce challenge et vous faire également une autre vidéo consacrée à mes lectures d'hiver. Donc voilà, il y aura une autre vidéo concernant mes lectures hivernales slash spécial Noël jour de l'an, et pour ce challenge là, donc sans plus tarder, avec la magie de Noël, donc les mots clés sont nouvel an avant Noël, j'ai sélectionné deux romans, donc un qui se passe à Noël, ce sont des livres pour certains que j'ai depuis l'hiver dernier, mais que je n'avais pas eu le temps de lire, et moi en fait, c'est peut-être bête, mais une fois que la période hivernale est passée, j'ai plus envie de les lire, donc je les garde pour l'hiver d'après, donc voilà, les mots qui ne sont pas nouveaux, mais on s'en fiche, c'est pas grave. J'ai donc décidé de lire Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, de Johanna Bouloury, et c'est aux éditions Milady, donc voilà, on me l'a offert à mon anniversaire ce livre-là, je le voulais vraiment, et je me suis gardée de le lire pour justement la saison de Noël, donc voilà, on est bien bien pile dedans, le petit sapin, mais surtout c'est le titre quoi, je sens que c'est une histoire à la Bridget Jones que je vais adorer. Noël, le cauchemar de tout célibataire. À 38 ans, Émilie a un travail satisfaisant, des amis fabuleux, et surtout un appart merveilleux situé à des centaines de kilomètres de sa famille trop intrusive. Sa seule source de stress, c'est Evan, son jeune voisin qui fait beaucoup trop de bruit la nuit. Heureuse en couple avec Robert, Émilie espère bien l'inviter chez elle pour Noël et lui présenter ses parents. Le temps des questions indiscrètes et des moqueries est enfin derrière elle, mais quand elle s'aperçoit que Robert lui ment depuis le début, Émilie décide de rompre. Et maintenant, comment affronter sa famille pendant les fêtes ? Elle fait à leur appel aux fêtards d'à côté. Voilà, donc je sens que ça va être pas mal, ça promet un joyeux Noël en famille avec rebondissement, tout ça. Ça me fait d'ailleurs un peu penser au livre pas si simple de Lucie Castel. Je crois que c'est Lucie Castel que j'avais mais adoré l'hiver dernier. Il faisait partie de mes coups de cœur de Noël. Donc voilà, j'aime bien en fait les histoires de Noël où ça se passe pendant les repas de famille et où voilà, il y a des non-dits, des faux-semblants, des... Voilà, tous les petits cadavres qu'on garde bien dans le placard mais qui ressurgissent quand toute la famille est réunie. Ça fait des repas de Noël assez folkloriques. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça propose, mais c'est sûr et certain, je pense que je vais aimer. Ensuite, j'ai pris un autre livre qui se passe cette fois-ci pour le nouvel an et ça s'appelle Une nouvelle chance de Debbie Macomber. Que voici, alors je vous lis le résumé. Times Square le soir du nouvel an. Lucie et Arène se rencontrent par hasard. Le coup de foudre est immédiat. Mais très vite, un coup du sort les sépare, les laissant sans aucun moyen de reprendre contact. Un an plus tard, Lucie est chef d'un nouveau restaurant au succès retentissant et Arène travaille pour un grand quotidien de la ville. Malgré tous les mois qui ont passé, ils n'ont jamais oublié cette belle soirée et Shirley, Goodness, Merci et Will, leurs anges gardiens non plus. Pour aider le jeune couple à se retrouver, ils vont cuisiner un projet fou. Mélanger un grand amour, une seconde chance et une bonne pincée d'espièglerie. Voilà, ça fait vraiment penser au téléfilm de Noël. Je pense que ça peut être sympa. Il y a écrit Best Seller du New York Times. Donc à mon avis, ça promet du rêve. Et puis voilà, ça se passe pour le nouvel an. Donc voilà, j'ai bien pris un livre pour le Noël et un autre pour le nouvel an. J'aurais pu en caser plein d'autres, mais encore une fois, je vous les garde pour la prochaine vidéo. Et maintenant, on s'attaque au deuxième menu qui est Flocon Magique, Comptes, Réécriture de Comptes, Légendes, Fantaisies, Fantastiques. Et là, franchement, je ne me suis pas cassé la tête, j'en ai pris qu'un. Ça s'appelle Le Pays des Comptes, le sorti et l'ai-je perdu de Chris Colfer aux éditions Michel Laffont. Je vous en parle dans un book haul. Alors je ne sais pas si j'aurais posté ce book haul avant ou après cette vidéo. Donc voilà, écoutez, dans le doute, je vais quand même vous lire le résumé. Il était une fois dans une ville parfaitement ordinaire, des jumeaux prénommés Alex et Connor. Le jour où leur grand-mère leur offre un livre ancien, Le Pays des Comptes, leur vie plutôt morose change du tout au tout. Et pour cause, ce grimoire se révèle magique et les transporte dans un univers où les contes sont devenus réalité. Sauf que ce monde est beaucoup moins merveilleux que celui des belles histoires qu'ils ont lus. Boucle d'or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Pour rentrer chez eux, Alex et Connor n'ont qu'un seul moyen, rassembler huit objets magiques comme la pantoufle de cendrillon ou encore des cheveux de réponse, tout en tentant d'éviter les foudres de la méchante reine. Car cette dernière semble avoir un plan machiavélique qui pourrait bien piéger les jumeaux dans cette étrange contrée à tout jamais. Mais écoutez, moi je trouve que ça entre parfaitement dans cette catégorie. Ça parle de contes, le titre, rien qu'on est pile poil dedans. Petit roman jeunesse, ça fait toujours plaisir. Et c'est le seul livre que j'ai pris pour cette catégorie-là. Pour le troisième menu, Marcher dans la neige. Nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. Alors j'ai un petit peu galéré, je m'apprêtais à trichouiller avec un autre livre, parce que c'est vrai que c'est pas tellement le genre de roman que j'ai, rien que Wild, que j'avais lu pour le Pumpkin Autumn Challenge, on me l'avait prêté. J'ai pas de littérature comme ça. Et je me suis rappelée au dernier moment, avant de filmer cette vidéo, que j'avais ceci. Kilomètre zéro de mode Ankaoua, le chemin du bonheur aux éditions au roman Erol. Et là franchement, on est pile, mais pile dedans. Je pouvais pas faire mieux, rien que la couverture, voilà, ça se passe dans les montagnes enneigées. Et je voulais le résumer, franchement je suis trop contente. Et vous, jusqu'où irez-vous pour sauver une amie ? Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, vit le rythme effréné de ses journées. Sa vie se résume au travail, au luxe et à sa salle de sport. Ses rêves, quels rêves ! Cette vie bien rodée ne lui en laisse pas la place. Jusqu'au jour où sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service. Question de vie ou de mort. Maëlle, sceptique, accepte la mission malgré elle. Elle rejoint le Népal, où l'ascension des Annapurnas sera un véritable parcours initiatique. Quand la jeune femme prend conscience que la réalité n'est peut-être pas celle que l'on a toujours voulu lui faire croire, c'est sa propre quête qui commence. C'est au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes que Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son amie ? Vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où rien n'est impossible. De Deepak Chopra. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on est bien dans le thème. En plus, voilà, c'est un roman de développement personnel. Ça fait longtemps que je n'en ai pas lu. En quoi que j'en ai lu un quand même, Marche sous la vie, ton soleil, mais je n'avais pas trop aimé. Ce livre-là, ça fait longtemps qu'il traîne dans ma pâle. Ça fait longtemps que je voulais le lire. Et là, il me sauve la mise avec ce menu. Je l'avais complètement oublié. Et je suis ravie, mais vraiment ravie, de le caser dans ce challenge. Comme ça, ça va me forcer à le lire cet hiver. Et voilà, je ne sais même pas pourquoi. Je l'avais vraiment oublié, ce livre. Alors que ça fait tellement longtemps qu'il me fait envie. Et en plus, j'en ai eu de très très bons échos. Ce sera donc le seul roman dans cette catégorie. Et pour le dernier menu, Stalactite ensanglantée. Donc, Polar, Thriller, Policier, Roman à énigmes. Roman à énigmes. Yeah ! Roman à énigmes ! J'arrive plus à parler. Là, j'ai casé deux bouquins. Donc, j'en ai casé un. Ça s'appelle Esprit d'hiver de Laura Kassischki. Je ne sais pas comment on dit. Des éditions Le Livre de Poche. Je vous lis le résumé. Lorsqu'elle se réveille ce matin-là, Holly, angoissée, se précipite dans la chambre de sa fille. Tatiana dort encore, paisible. Pourtant, rien n'est plus comme avant en ce jour de Noël. Dehors, le blizzard s'est levé. Les invités ne viendront pas. Au fil des heures, ponctuées par des appels téléphoniques anonymes, Tatiana devient irascible, étrange, inquiétante. Holly se souvient. L'adoption de la fillette si jolie, 13 ans auparavant en Sibérie. Elle s'interroge. Quelque chose les aurait suivis depuis la Russie jusqu'à chez eux ? Un huis clos glaçant entre une mère et sa fille. Voilà. En plus, ça se passe à Noël. Donc, on est bien dans le challenge. Voilà. Sur fond d'intrigue familiale, passé, qui ressurgit, tout ça. Donc, je trouvais qu'il rentrait très, très bien dans ce menu-là. Et j'ai également pris celui-ci que j'ai acheté un jour complètement par hasard. Je crois que c'était chez Boulinier. De Marie Higgins Clark, Le mystère de Noël. Donc, c'est de Marie Higgins Clark et également de Carole Higgins Clark. Voilà. En fait, c'est la couverture qui m'a fait craquer. Je n'ai jamais lu de roman de cette autrice. Enfin, plutôt de ses autrices. Donc, là, on est à fond dans le polar, par contre. Je voulais le résumer. 160 millions de dollars. Un cadeau de Noël inespéré pour les employés du supermarché de Branscombe qui ont décroché le biais gagnant. De quoi bouleverser la vie de la petite ville et exciter la convoitise d'escrocs prêts à tout pour détrousser les gens trop crédules. Heureusement, en vacances dans ce coin pittoresque de New Hampshire, Alvira, Meehan et la détective Regan Reilly, les héroïnes préférées de Marie et Carole Higgins Clark, vont prendre l'affaire en main. Disparer son mystérieux suspense humour, une délicieuse fantaisie pour passer les fêtes avec le sourire. Voilà. Donc, ce n'est pas le thriller de dinde. C'est un petit polar qui m'a l'air très sympathique. Et voilà. Donc, je n'en ai jamais lu de roman de sautrice-là encore une fois. Donc, c'est l'occasion. C'est le moment. Je l'avais acheté justement pour la période hivernale. Je trouve qu'il rend très, très bien dans le menu. Donc, écoutez, c'est parfait pour mon challenge. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc, voilà. Je vous ai dit, je n'ai pas fait une pâle de dingue. Mais encore une fois, ce ne sont pas les seuls livres que je vais lire cet hiver. Je vous montrerai tout dans la prochaine vidéo. Mais voilà. En tout cas, ça va en faire partie. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ces lectures vous font envie. Est-ce que vous les connaissez ou pas ? Mettez-moi tout ça en commentaire. J'adore vraiment échanger avec vous. Tout simplement sur les livres. En plus, là, c'est trop bien. Ça va être Noël. C'est l'hiver. Enfin, c'est la période idéale pour bouquiner. J'ai envie de vous dire. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aussi, à vous abonner. C'est gratuit. C'est très facile. Il y a juste à cliquer sur un petit bouton ici ou là. Je ne sais plus. Activez également la petite cloche. Ça vous met au courant, en fait, de la sortie des vidéos en temps et en heure. Voilà. Comme ça, il n'y a pas à subir l'algorithme de YouTube qui nous plonge dans les méandres, tous les autres YouTubeurs. Voilà. Là, vous ne me perdrez pas de vue. Et puis, quant à moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez vous-même constitué votre pal. J'ai hâte de voir ça, de voir les titres que vous avez choisis. Et j'arrête de parler parce que je parle trop tellement que je suis excitée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501